Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. BISMART Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travaillé. Ce mois-ci je vous propose de plonger au cœur d'une pratique que je viens de découvrir, c'est le Lean Management. Alors peut-être que vous en savez plus que moi, mais en tout cas on va s'arrêter sur ce concept ce mois-ci pour essayer de comprendre de quoi il s'agit déjà exactement. Quels sont les objectifs que poursuit cette pratique ? Quels sont les outils qu'il faut mettre en place ? Est-ce que ça nécessite également un management, un accompagnement particulier ? Est-ce qu'il reste une place pour l'humain au cœur de tous ces outils et de ces process mis en place ? On va en parler avec mes invités dans un instant. Je suis avec Olivier Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Cubic Partners, c'est un cabinet de formation en Lean Management. D'abord, est-ce qu'on peut résumer simplement ce qu'est le Lean Management ? On va essayer de le faire déjà par la fin, par la finalité, c'est-à-dire les objectifs du Lean Management. L'objectif, c'est de créer de la valeur, mais la valeur, elle se juge à l'aune des différentes parties prenantes. Donc il y a bien évidemment l'actionnaire, la valeur économique, je pense que c'est celle que tout le monde a en tête. Il ne faut pas oublier celle du client, très importante, notamment aujourd'hui on s'en rend compte avec des scandales comme Orpéa, quand on le fait que l'économie n'est pas du tout de client, c'est extrêmement compliqué, c'est défavorable. Et puis la partie employé et salarié, avec aujourd'hui, je me suis frappé de voir le nombre de campagnes publicitaires qu'il y a aujourd'hui pour donner, soit Lidl, Century 21, ainsi de suite, pour donner une bonne image des entreprises, de façon à les attirer. Et donc il y a un vrai enjeu de cette nature-là. N'oublions pas justement l'environnement. Donc c'est ces quatre dimensions qui doivent être servies par ces démarches de Lean, toutes les démarches d'amélioration de manière générale. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre en amont de ça, parce que ce ne sont tout, sauf ce que les détracteurs du Lean peuvent en dire, des démarches qui sont de réduction de coût. Alors le Lean, ensuite, qu'est-ce que c'est ? Parce que vous allez me dire que ce sont des objectifs. Le Lean, c'est un ensemble de techniques managériales et c'est surtout une philosophie qui a été élaborée au fur et à mesure du temps. Donc c'est un peu plus d'un demi-siècle en fait que ça existe. Et au fur et à mesure, beaucoup de praticiens travaillent au sujet. On en verra tout à l'heure deux, de façon à améliorer la performance durable des entreprises. Il y a deux sujets en particulier sur lesquels on travaille. Le premier sujet, c'est le management des équipes. Donc concrètement, comment est-ce que l'on fait pour que la performance soit le fait des équipes et pas seulement du chef ? Et donc on implique énormément les collaborateurs. Et de l'autre côté, un certain nombre d'outils. Vous en parliez effectivement tout à l'heure dans le sommaire. Un certain nombre d'outils qui permettent de mieux comprendre comment est-ce que l'organisation fonctionne, qui fait quoi, à quel moment et surtout comment. Et en continuant à améliorer ces pratiques-là et notamment en donnant le pouvoir au terrain. Alors c'est une démarche d'amélioration qui vise donc à améliorer la performance. Ça, j'ai bien compris. Mais du coup, est-ce qu'on peut toujours améliorer la performance ? Il n'y a pas un moment où on arrive au plafond, quoi. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme dit le proverbe boursier. Mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut toujours tout améliorer ? On peut toujours tout améliorer. Ça, c'est une certitude. Parfois, de manière un peu moindre le temps passant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le contexte et l'environnement changent de manière tellement rapide que globalement, il faut toujours s'adapter. Et donc, on met en place quelque chose. Quelques mois après, il y a une crise sanitaire. Il y a des gilets jaunes qui font qu'on ferme les boutiques. Donc, on bascule, par exemple, très largement sur du e-commerce. Et donc, à ce moment-là, il faut réorganiser complètement l'entreprise pour être capable de faire face à ces nouveaux défis. Et donc, on se retrouve à devoir continuer à s'améliorer dans un nouveau contexte. Est-ce que le Lean favorise cette agilité-là ? Le Lean favorise cette agilité-là parce qu'à la base du Lean, c'est de développer les équipes, développer la capacité des équipes à comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et à proposer d'elles-mêmes des manières de s'améliorer. Et donc, plus les équipes sont performantes, plus l'organisation elle-même est agile. C'est difficile, quand on n'y connaît rien au Lean, de comprendre comment ça marche parce que dès qu'on va sur les sites de cabinets comme les vôtres, on rentre dans des termes anglo-saxons, compliqués, avec des Beltes, des Sig, Sigma et je ne sais pas quoi. Comment est-ce qu'on s'y retrouve quand on n'y connaît rien face à cette problématique-là ? Si je suis un chef d'entreprise, je me dis « Waouh, ça a l'air super ». J'arrive sur une plateforme et je me dis « Non, en fait, ce n'est pas du tout pour moi ». Alors, on essaye au maximum, bien évidemment, de vulgariser ce qu'est le Lean. Le terme, il est un peu consacré en tant que tel, il se traduit très mal en plus en anglais, c'est vraiment l'enfer. Mais on s'est tous regroupés derrière ce terme-là parce que c'est un ensemble de théories et il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Et chacun des termes, chacune des notions qui y sont associées sont très faciles. Mais complètement contradictoires avec ce que l'on peut imaginer, c'est faire de la productivité à la personne, ça ne fait pas la productivité de l'entreprise. On s'est dit « Pourtant, si chacun d'entre nous travaille bien à son poste, ça fonctionne bien ». Il y a de grandes équipes qui ont de très bons joueurs et qui ont des résultats qui sont médiocres, à ne citer effectivement personne. C'est exactement ce qui se passe dans le Lean, donc des notions très simples. Pour un dirigeant, pour se lancer sur le sujet, il y a de très bonnes émissions qui permettent de vulgariser. Il y a également des contenus qui existent sur YouTube, qui permettent, nous en produisons notamment, de façon à vulgariser ce qu'est le Lean Management. Et il y a de très bons auteurs qui font de très bons livres, et notamment Cécile, qu'on va accueillir juste après. C'est juste une histoire, c'est une culture de l'objectif avec beaucoup de process, où finalement, une fois qu'on a appréhendé la matière, tout ça se met assez simplement en place ? Ça se met très simplement en place, parce que justement, il s'agit surtout de changer la façon dont on fonctionne, changer un peu son logiciel, mais les outils en eux-mêmes sont d'une banalité presque affligeante. – À quel point ? – À quel point, c'est que… Je vais vous donner un exemple, justement, par rapport au dirigeant que vous citiez. L'un des grands changements pour eux, c'est d'aller sur le terrain, de se rendre compte que l'entreprise qu'ils dirigent a une réalité sur le terrain. Ils le savent, mais un tout petit peu conceptuel. Le fait de s'attarder un tout petit peu auprès des opérateurs pour comprendre concrètement ce qu'ils font, les difficultés qu'ils rencontrent notamment, ça leur permet de se rendre compte des décisions qu'ils prennent, comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre ou pas, de l'écart qu'il peut y avoir entre les politiques qu'ils impulsent et la réalité du terrain, et puis donner les moyens aux équipes de s'améliorer. Et ça, ça ne paraît pas grand-chose. Tout le monde dit « oui, bien sûr, mais j'ai plus d'importance à faire ». Le problème, c'est qu'ils passent leur temps à ce moment-là sur des sujets qu'ils de toute façon ne pourront pas mettre en œuvre, parce que tant que la base, tant que les opérateurs n'ont pas changé leur façon de faire, ils ne s'est rien passé dans l'organisation. Et donc, voilà, les emmener sur le terrain, les apprendre à voir, les apprendre à reprendre contact avec le terrain, ça, c'est quelque chose sur lequel nous les aidons. C'est très facile à dire, ça demande un tout petit peu de pratique pour le faire. On va voir justement comment ça se passe en pratique dans un instant. Pour poursuivre cette discussion, je suis toujours avec Olivier Cornuc, cofondateur de Cubic Partners, et j'accueille également Cécile Roche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Lean et de l'Agile chez Thales. Vous avez également publié Lean et Leadership, entretien avec des managers Lean, c'est aux éditions de l'Armaton. Et puis, vous êtes également membre de l'Institut du Lean. Et à mes côtés également Fabrice Ducard. Bonjour. Vous êtes directeur de la relation client, méthode, projet et formation chez Manut en France, partenaire de cette émission. Cécile, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça veut dire quand on est directrice du Lean ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ouh là là, ça veut dire que je travaille beaucoup avec des managers, des managers qui sont capables d'entraîner leurs équipes eux-mêmes. Sur une boîte aussi importante que ça, il faut trouver les bons niveaux de management qui soient à la fois assez influents sur les autres. Parce que ce que je cherche, c'est que la transformation passe par eux. Et puis, qu'ils puissent travailler avec leurs propres équipes. Et l'idée, la première des choses, c'est de leur apprendre à regarder. Comme le disait Olivier tout à l'heure, le premier des grands changements qu'on fait en Lean, c'est d'aller regarder sur le terrain. C'est-à-dire d'arrêter de penser que des gens savent et décrètent une stratégie et puis que d'autres exécutent parce que ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. L'exécution se heurte à plein de choses qui n'étaient pas prévues. Et donc, il faut passer son temps à faire cette boucle entre aller sur le terrain, voir ce qui se passe en vrai et puis revenir réfléchir. Comme le dit un des patrons avec qui j'ai travaillé, le boulot du manager, c'est vraiment de dire le quoi et d'interroger sans arrêt le comment. Et pour faire ça, il faut aller voir. Donc, j'essaie de leur apprendre à aller voir. Fabrice, comment est-ce que vous, vous en êtes venu à vous intéresser à cette pratique du Lean Management ? Ça date de 2013 environ. Nous avons été confrontés à un problème. En fait, on a mis en exploitation un entrepôt. Et puis, tout allait bien jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine maturité en 100% de l'activité. Et puis, on n'était pas du tout aux performances attendues. Et donc, on s'est questionné. On s'est posé plein de questions. On s'est dit, mais comment on peut faire pour améliorer la performance de l'entreprise, de l'entrepôt ? Et on s'est renseigné. On a fait appel à 26 filiales dans le groupe, 2200 collaborateurs. On a forcément des compétences en interne. Et on s'est aperçu qu'il y avait une pratique managériale, le Lean, qui était pratiquée dans une des filiales. C'était un peu le début. Donc, on a commencé à gratter un petit peu. Et puis, c'est surtout qu'il y a une personne qui est partie en formation, qui est mon ancien directeur. Il est revenu convaincu. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à exploiter. Et donc, je suis parti aussi en formation. Et je suis revenu hyper boosté, hyper engagé et a envie d'améliorer les choses. Et c'est là où on a lancé un projet d'amélioration continue, vraiment par la rupture. Et le fait, en effet, d'aller sur le terrain, de regarder les équipes, de voir à quel problème on est confronté. D'écouter, en fait, les collaborateurs. Et en utilisant toutes les techniques et toutes les panoplies du Lean qui sont à notre disposition. Évidemment, c'est un peu nouveau pour nous. Donc, on est allé pas à pas. Et puis, on a respecté la méthodologie. Alors, à notre manière, tout début. Et puis, les résultats sont vus apparaître au bout de quelques mois. 40% de progression en termes de performance. 40% ? 40% de progression de performance. Alors, certainement, on était très mauvais. C'est soit ça, soit c'est très efficace ou l'un de l'autre. Mais vraiment, en fait, en intégrant une démarche de groupe, avec l'intelligence collective, en mettant des personnes en salle, manager, non-manager, en parlant avec les personnes du terrain, vraiment, vous vous confrontez aux réalités du terrain, les problématiques qu'ils vivent. Donc, moi, j'étais en canimation. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, on est confronté, on détricote en fait le processus de A à Z. Et puis, on se dit, en fait, on revient à vraiment analyser quelles sont vraiment les causes racines de notre problème. Et là, on passe dans une phase d'idéation et on trouve les solutions. Par contre, on n'y va pas à paix. On teste petit à petit jusqu'à trouver la bonne solution. Alors, c'est vrai que l'objectif qu'on s'était fixé était assez ambitieux. Mais il était en lien avec les exigences de nos clients. Justement, Olivier, quand les entreprises viennent vous voir pour débuter des formations en ligne, c'est toujours qu'elles ont un problème de base ? Elles ont souvent un problème. Ça ne devient pas de n'importe où parce qu'effectivement, c'est une thématique ou une méthode qui est un tout petit peu barbare en termes de nom. Généralement, elles ont un problème. C'est généralement leurs clients qui leur disent. Elles sont trop chères avec un mauvais service client ou des problèmes de qualité sur la livraison, des choses comme ça. Ou elles ont un problème en interne. Et à ce moment-là, ce sont leurs équipes qui leur disent en disant qu'on a un problème d'engagement. Et en particulier aujourd'hui, c'est extrêmement important. On a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir en disant que globalement, notre performance, elle est bonne. Mais par contre, on a une vraie difficulté. C'est d'engager les collaborateurs. Il y a un turnover qui est très important. Et donc, la méthode dont on parlait, qui permet notamment d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la construction de la performance, est de nature aujourd'hui à redonner tout son sens au travail et donc à engager les collaborateurs. En termes d'outils, Cécile, qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Est-ce que c'est des tableaux bêtes et méchants à remplir ? Comment on se projette dans ce Lean Management concrètement une fois qu'on essaye de le mettre en place ? En fait, le mot problème est très important, Lean Management. Mais il faut bien l'entendre par... Il m'arrive un truc qui n'était pas ce que j'avais prévu. Et ça, je vais vous dire, ça arrive tout le temps. Il suffit de prendre sa voiture et de se rendre compte que les travaux ne sont pas à l'endroit où vous l'aviez prévu. Il y a toujours quelque chose d'imprévu. Donc, des problèmes, tout le monde en a tout le temps. Et la grande idée du Lean, c'est qu'il est pour les entreprises beaucoup plus intéressant d'être capable de s'adapter plutôt que d'essayer de tout prévoir. Oui, en général, on gagne du temps. On gagne du temps. L'idée, c'est d'apprendre à surfer sur les vagues plutôt que de monter des digues. Or, la nature humaine a envie de contrôler. On a tous envie de faire des plans. Il y a une autre citation intéressante qui dit « Les plannings ne servent à rien, mais planifier est indispensable. » Les plannings ne servent à rien parce qu'on peut les jeter à la poubelle aussitôt qu'ils sont faits. Par contre, l'activité de planifier, c'est de la résolution de problèmes. C'est-à-dire, l'objectif du Lean, c'est de faire en sorte que tous les gens, tout le monde dans l'entreprise, apprennent à résoudre des problèmes et deviennent des grands sportifs de la résolution de problèmes. C'est-à-dire que quand on en fait un petit peu tous les jours, le jour où on a un gros problème, on ne commence pas par se demander où est le chef qui va m'aider et comment je vais m'en sortir. Mais on commence à travailler parce qu'on a l'habitude, on est entraîné à la résolution de problèmes. Il y a un côté responsabilisation des équipes alors, Olivier ? Exactement. Il y a une très forte responsabilisation des équipes. Ça peut donner le sentiment aux chefs que c'est plus facile parce qu'on arrête de se tourner vers les chefs en disant « Chef, chef, j'ai un problème, donc il va falloir le résoudre. » Parce qu'ils se disent « Ça tombe bien, comme je n'avais pas de façon la solution, tant mieux. » Mais toute la transformation vient des chefs. Et le fait d'aller sur le terrain, le fait de questionner le comment, le fait d'être capable d'accompagner ces équipes justement pour les interroger sur la façon, sur la relation qu'elles entretiennent avec leur propre travail et le fait que ces équipes-là ne vont pas juste produire, réaliser ce qu'on leur demande, mais également prendre du recul et se regarder pédaler pour améliorer les choses. Ça, c'est un changement que les chefs doivent faire. Ça paraît plus simple comme ça que de donner des solutions. En vrai, ça prend un peu plus de temps. Et c'est ça le vrai changement, en tout cas l'un des vrais changements associés au Lean. Ce n'est pas décourageant quand on débute et qu'on se dit « En fait, je n'avais pas identifié qu'il y avait autant de problèmes sur ma base ? » En fait, en effet, on est confronté à une multitude de problèmes au quotidien. Chez Manutan, on considère qu'un problème, c'est une opportunité. On considère que dès qu'on a un problème, on se dit « Possément, derrière, il y a forcément une solution à trouver. » Donc c'est là où on fait appel à l'intelligence collective et surtout le terrain. Le rôle du manager, comme vous le disiez à l'instant, est essentiel. C'est aller questionner ce qui se passe sur le terrain, surtout s'approprier les problématiques de nos collaborateurs. Et chez Manutan, on a vraiment mis en place cette démarche d'amélioration continue. On l'anime. Le rôle du manager est vraiment clé dans l'animation. Et comment vous l'animez, alors ? Déjà, on a des outils qui sont en place, qui nous permettent de collecter les irritants de nos collaborateurs. Un irritant, ça peut être un appel client de mécontentement. Ça peut être un processus qui est un petit peu long, parce qu'on est obligé de cliquer dix fois pour arriver à un résultat. Et donc ça vient un petit peu entacher les conditions de travail des collaborateurs, les irriter, donc d'où des irritants. Et le rôle du manager, c'est d'aller collecter. Et donc la collecte se fait par les animations d'équipes. On a des réunions d'équipes qui se font extrêmement régulièrement. Ça s'appelle des rituels. Et c'est l'opportunité, en fait, que les collaborateurs puissent nous remonter ces éléments-là. Alors bien sûr qu'en fait, on se dit, on collecte des irritants. Mais il faut s'en occuper après. Donc d'où vient le rôle du manager, c'est pas forcément de donner la solution, en effet, mais c'est aussi de discuter avec le collaborateur pour qu'il puisse identifier potentiellement une solution. S'il est face à un problème ou qu'il n'a pas la solution, là, en effet, on fait appel parfois à d'autres services. C'est vrai que le monde, il évolue énormément. Ça va de plus en plus vite. On est dans le monde de digitalisation. Et c'est une évidence qu'il faut parfois faire appel à d'autres services tels que la business technology, les datas, etc. Est-ce qu'on peut toujours résoudre tous ces irritants, Cécile ? On ne peut pas toujours tout résoudre. On peut toujours commencer. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc il vaut mieux résoudre 80% tout de suite que d'essayer d'attendre le jour où on aura le BI parfait qui vous résoudra 100%. Parce que d'abord, il n'arrivera jamais. Et qu'ensuite, ça ne sera pas vrai. Donc on peut toujours, toujours s'améliorer. Et de toute façon, effectivement, le contexte change. Donc il y a des boussoles en ligne. On veut apprendre à naviguer dans le brouillard, ce qui n'est pas simple. Donc on a des boussoles. Améliorer la qualité, ça ne fera jamais de mal. Réduire les délais, ça ne fera jamais de mal. S'occuper de ses clients en tout premier, ça ne fera jamais de mal. S'occuper de ses collaborateurs, ça ne fera jamais de mal. Et donc avec ces boussoles-là, on peut toujours progresser. On peut toujours faire mieux. Et c'est vraiment, si on se rendait compte de toutes les fausses idées qu'on a, quand on va sur le terrain, on se rend compte que beaucoup d'idées qu'on a préconçues, ça ne marche pas du tout comme ça sur le terrain. C'est le coup classique des gens qui vous disent « Ah non, mais ça n'a jamais marché, mais autrement, ne vous inquiétez pas. » « Bah si, je m'inquiète un peu. » C'est comme les gens qui disent « Oui, c'est un peu lourd, mais moi je suis costaud. » « Bah non, vous n'êtes pas là pour vous faire mal. » Et on a toujours des tas de choses. Et on a une grosse boussole qui est le client. Donc de toute façon, tout ce qui nous empêche d'aller dans la direction du client avec des gens qui sont en sécurité, ça nous indique là où il faut tracer. Et les problèmes, on les choisit comme ça. Comment est-ce qu'on monitore ensuite les résultats, Olivier, une fois qu'on a mis en place cette démarche-là ? Alors ça, c'est toujours une question très intéressante, savoir quels sont les résultats que l'on attend. Parce qu'on peut chercher les résultats à financer. C'est souvent, c'est le cas des entreprises qui font appel à des cabinets de conseil. Il y a beaucoup de résultats qui sont invisibles en tant que tel de la part des dirigeants sur lesquels on a plus de mal à donner du tangible. Je reviens juste sur la notion de résolution de problèmes. Est-ce qu'on peut toujours résoudre tous les problèmes ? L'important dans cette démarche-là, c'est de redonner un sentiment de puissance aux équipes qui sinon ont l'impression d'être écrasées par une technostructure, une bureaucratie qui les empêche de bien travailler. Donc leur redonner la possibilité d'améliorer leur environnement de travail et les procès sur lesquels ils travaillent, c'est leur redonner de la puissance et donc redonner du sens, redonner de l'engagement. Comment est-ce que je mesure ça ? On peut faire des questionnaires de satisfaction tous les deux ans. Effectivement, on voit des inflexions très sensibles. On a des exemples sur le sujet. Mais c'est un peu plus long que les résultats purement financiers. et les résultats financiers, pour moi, ils se voient sur la trajectoire de l'entreprise parce que les clients reviennent, parce que les collaborateurs sont de plus en plus engagés, plus que par un petit périmètre sur lequel on a amélioré une zone. On commence souvent comme ça et c'est légitime. Les vraies entreprises qui se sont inscrites dans la durée et qui sont devenues les leaders de la performance opérationnelle dans leur secteur se sont toujours questionnées, savoir comment est-ce que les clients étaient satisfaits, comment est-ce que leur salarié était satisfait. Et elles ont vu ensuite, en conséquence de tout ça, leurs résultats financiers s'améliorer. C'est marrant parce que vous parlez beaucoup du client. Fabrice, vous êtes justement directeur de la relation client. C'est vraiment le point névralgique du Lean Management, le client ? Alors oui, chez Manutan, très clairement, c'est un peu ce qui nous anime au quotidien. Et d'ailleurs, en fait, on se nourrit des verbatimes de nos clients. Tous les mois, on engage des enquêtes de satisfaction, des enquêtes de recommandations et on collecte un tas de choses de nos clients. Et donc, on met le client au centre de nos préoccupations et de nos décisions. Et donc, c'est vraiment un élément important dans le concept et dans nos valeurs. Et on les retrouve essentiellement autour du fait qu'on va vraiment prendre en considération tous les éléments qui tournent autour du client pour aller dans son sens et répondre à son besoin, à son exigence critique. Et c'est vrai que parfois, on se fixe des objectifs, mais ça ne répond pas aux besoins du client. Donc, on se gratifie. Oui, tout est vert, tout est beau, mais en fait, ça ne répond pas à la demande du client. Donc, au contraire, on pense de plus en plus clients. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place dans les différents services de chez Manutan. On a décidé de découper en petits morceaux nos processus, de regarder quelle proposition de valeur on allait apporter auprès de nos clients et de regarder face à cette proposition de valeur l'exigence de nos clients. Donc, on en a retiré des objectifs, des objectifs de performance et on les mesure très régulièrement, tous les jours. Et il n'y en a pas beaucoup par service, en fait. On a minimisé le nombre d'indicateurs pour se focaliser sur les plus essentiels et s'assurer qu'en fait, la performance qu'on affiche, c'est la réalité de ce que vit le client en termes de satisfaction. C'est marrant parce qu'en préparant cette émission, je suis donc plongée dans les articles qui traitent du Lean. Et c'est vrai que les mots qui ressortent, c'est plutôt des concepts et des anglicismes un peu barbares dont on parlait tout à l'heure avec Olivier. C'est aussi beaucoup le terme process. Et vous, en fait, Cécile particulièrement, vous me parlez de remontée de terrain et d'humain et du bien-être des collaborateurs. Alors, les process, j'en parle le moins possible. On a des outils dans Lean, des outils qui nous permettent de visualiser les problèmes. Tous les outils du Lean servent à rendre visibles les choses pour les gens, tous. Mais les process, déjà, quand on commence à penser process, on commence à dire, je vais prévoir qu'il va falloir faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Dans les grandes lignes, c'est une bonne idée. Dans les détails, c'est rarement une bonne idée. Parce qu'on a besoin des dix commandements, mais on écrit la Bible. C'est souvent ça. Donc, si on veut pouvoir faire face aux événements inattendus, il faut plutôt apprendre à les voir, à les identifier et à les résoudre. Et puis, voilà. Et puis, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et pour en revenir sur les résultats, tous les patrons que j'ai interviewés dans mon dernier livre montrent des résultats extrêmement, vraiment très importants. Des améliorations de 40% sur les prises de commandes, des améliorations sur la rentabilité. Simplement, ce qu'on ne fait pas, et là, je suis vraiment Olivier, on ne fait pas d'épicerie pour dire, voilà, parce que j'ai résolu ce petit problème, j'ai gagné tant. Parce que ça, on peut monter des bases et puis faire des additions qui n'ont pas de sens. C'est vraiment la dynamique qui fait que plus on résout de problèmes, moins on fait de rework, moins on fait de retouches, on revient parce qu'on a moins de défauts. Et ça, ça rapporte. Ça rapporte des clients plus contents et ça rapporte des coûts plus réduits. Mais c'est dans ce sens. Olivier, est-ce que c'est applicable dans n'importe quelle taille d'entreprise, le Lean Management, où finalement c'est réservé à des structures qui sont déjà assez grosses, type à partir de l'ETI, on va dire ? Alors, ça s'applique à toutes les entreprises, puisque ça s'applique à toutes les équipes, finalement, qui travaillent et qui concourent à un objectif qui est... Quel que soit le secteur, quel que soit le métier ? Quel que soit le secteur d'activité. Nous avons une équipe, nous travaillons avec des médecins dans l'équipe. On travaille dans les hôpitaux, dans des EHPAD. Donc, c'est vraiment très éloigné. Quand on parle de performance ou de management, ça leur paraît très éloigné. Et pourtant, il y a des enjeux qui sont majeurs. Des EHPAD, Alzheimer qui accueillent des patients. Le management de ces équipes-là, c'est particulièrement compliqué. Qu'est-ce que c'est que la performance dans ce contexte-là ? Le Lean fonctionne également. Ce ne sont pas qu'une suite d'outils qui permettent d'améliorer la performance économique des entreprises. Ça résout un certain nombre de problèmes. On travaille également dans des toutes petites PME. On travaille dans du retail, dans des boutiques où il y a parfois une, deux, trois personnes qui même ne sont pas toujours là au même moment. Ça marche très bien également dans ce type de contexte-là. À partir du moment, dès qu'on est deux, on peut commencer à faire du Lean. Dès qu'on est deux ? Dès qu'on a un problème. Ah, c'est ça ! Dès qu'on a un problème. Est-ce que ça permet aussi d'adresser tous ces enjeux dont on parle évidemment de plus en plus qui sont les enjeux environnementaux et sociétaux, Fabrice ? Alors oui, je pense que de toute façon, comme le disait Olivier, c'est applicable quel que soit le domaine d'activité. Le sujet, c'est que le monde évolue, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très vite. Et il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on va se focaliser au travers de Lean, et plutôt la voie de l'excellence chez Manutan, sur les éléments qui permettent de réduire, en fait, par exemple, ce qu'on disait... Est-ce que vous, vous n'utilisez pas le mot Lean, en fait, en interne ? Non, très peu, en fait. Très très peu. En fait, on s'est posé des questions sur... C'était vraiment au tout début, en fait, de cette démarche. Ça pourrait être, en effet, des termes particulièrement compliqués, de l'anglicisme. Et on a souhaité vraiment s'approprier, en fait, cette démarche, la Manutaniser. Et puis, oui, on a vraiment décidé de l'appeler la voie de l'excellence. Donc, c'est un chemin vers l'excellence. Et l'excellence, en fait, pour l'atteindre, c'est toujours un chemin. Donc, toujours du progrès. Et donc, en effet, tous ces petits problèmes nous amènent à progresser. Et concernant la responsabilité sociale et environnementale, pardon, bien sûr, en effet, c'est qu'on va s'attaquer à plein, plein de petits problèmes, et notamment des sujets qui tournent autour des gaspillages. La réduction du transport, par exemple, le temps de transport, la réduction du stockage. Tous ces éléments-là qui vont contribuer, en fait, à améliorer à la fois l'environnement, mais aussi l'aspect sociétal. Ça tourne aussi du fait, je sors rejoint, c'est qu'on va aller questionner les collaborateurs. Le fait de les questionner, vous allez forcément générer une autre ambiance de travail qui va les amener à grandir. Et donc, vu que chez Manutan, on applique vraiment le bien travailler au service à la fois de nos clients et à la fois de nos collaborateurs. Ça marche, ça fit. Cécile, est-ce que ça représente quand même un changement de culture dans les entreprises et comment c'est pris par les collaborateurs quand on déploie ça ? Ça représente un changement profond. Ça a l'air très évident, c'est très simple. La profondeur du changement, c'est toujours la difficulté à lâcher le contrôle, c'est-à-dire à accepter qu'on va traiter les problèmes qui viendront et qu'on ne sait pas encore lesquels vont arriver. Alors qu'on aimerait tant avoir un plan d'action vachement clair. Mais non, et ça c'est très dur parce qu'on aime beaucoup les plans d'action. Donc la difficulté, elle est là plus pour les dirigeants. Les collaborateurs très vite se rendent compte qu'on est en train d'enlever des gaspillages qui leur pourrissent la vie et en plus on donne du sens à leur travail parce qu'ils comprennent où est la valeur, la valeur pour les clients, la valeur pour la société. Vraiment le côté RSE fait aussi partie de la création de valeur et ça les gens sont extrêmement friands. Mais on a tous du mal à lâcher prise sur le contrôle. Et surtout, il ne faut pas penser que le Lean c'est le bazar. C'est très rigoureux dans une direction où on travaille avec des boussoles et où on ne sait pas exactement où on va. Ça c'est compliqué. Mais ça ne donne pas le sentiment d'une espèce de contrôle permanent, de remontée systématique des collaborateurs ? L'idée c'est vraiment qu'on soit clair sur la définition de ce qui est ok, pas ok pour que les gens sachent tout seuls ce qui n'est pas ok et que là ils sachent appeler au secours. Et ce qu'on veut c'est que la chaîne managériale se transforme en une chaîne d'aide et non plus une chaîne de contrôle. Et ça aussi c'est pas simple. Parce que le visuel qui est là pour aider les gens, il n'en faut pas de beaucoup pour qu'il se transforme en visuel pour fliquer les gens. Et c'est une vigilance de tous les moments. mais ça marche. Merci pour ce mot de la fin. Cécile Roche, directrice du LID et de l'Agile chez Thalès, Olivier Cornuc, cofondateur de Cubic Partners et Fabrice Icaire, directeur de la relation client-méthode, projet et formation chez Manut en France. On se retrouve bien sûr le mois prochain sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutant. Bsmart.